Oui, c'est un vrai gros top 1. C'est une montagne pour nous, mais on l'aborde avec à la fois de la confiance et une grosse envie de les embêter. Ça va être notre programme pour demain et les embêter avec les arguments qu'on a proposés jusqu'à maintenant. Après, c'est un match de début de saison. Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que c'est moins bien ? On aura la réponse demain soir. Après, c'est sûr que Lyon, c'est du très très costaud. C'est difficile à dire. On espérait faire une bonne entame de saison en gagnant les deux premiers matchs. C'est fait. Je crois que le groupe est ambitieux, mais c'est Lyon qui arrive devant nous. Est-ce que les rencontrer dans quelques semaines au moment de la Ligue des Champions, ça aurait pu être un atout de plus pour nous ? On peut toujours se poser la question. Je n'ai pas vraiment les réponses finalement. Ce qui est sûr, c'est que là, on l'aborde avec beaucoup de motivation et puis cette envie de les bousculer et de créer un exploit parce que prendre des points à Lyon, c'est pour moi créer un exploit. Même si on annonce cette idée de prendre des points contre les quatre premiers puisque nous, on a terminé le cinquième la saison dernière, Lyon, c'est encore un autre chapitre que Paris FC et Fleury qui ont terminé troisième et quatrième. À chaque poste, il y a des grandes joueuses. On peut se dire qu'à Lyon, actuellement, il y a des blessés. C'est vrai. Mais quand je vois l'équipe qui vient de jouer contre Soyo, il y a des grandes joueuses à chaque poste et c'est une grande équipe, même s'il y a des absentes parce que l'Olympique Lyonnais prévoit de rester compétitif à travers des blessures et à travers le rythme de la saison et les différents objectifs. Elles sont là pour tout gagner. Donc, il y a un effectif qui est costaud. Elle va aussi s'exprimer. On peut revenir un petit peu sur ce qu'on a dit sur la première conférence avant le premier match et sur le recrutement. On a cherché un recrutement de joueuses qui connaissent ce championnat. En l'occurrence Charlotte qui connaît le club et qui est motivé pour faire monter un petit peu Montpellier au classement. Je vais la laisser s'exprimer. Oui, c'est vrai qu'on en parle depuis un petit moment maintenant sur mon retour. Après, je suis très contente d'être à Montpellier. Je connaissais très bien le club pour y avoir été pendant quatre ans. Donc, c'était plus facile pour moi de revenir ici. Je connaissais très bien les gens du club et le coach a beaucoup insisté sur ma venue aussi. Et ça, ça a beaucoup compté. Donc, j'ai eu le président aussi. Donc, je cherchais de la stabilité et c'est ce que j'ai actuellement à Montpellier. Donc, j'en suis très contente. Je sais que le club est ambitieux sur les prochaines années, le staff aussi. Donc, on a à cœur de faire quelque chose demain et on a hâte de faire le match. Oui, c'est ce que je recherchais. C'est ce qui manquait à Bordeaux. On a pu le voir avec les différents départs. Donc, ça, après, c'est des faits de club, des faits de saison. Donc, c'était pour moi important d'avoir une stabilité, une qualité de vie aussi importante, de me sentir dans un environnement surtout sain. Et c'est ce qu'il y a à Montpellier. Je connaissais très bien le club. Donc, ça, ça m'a facilité aussi ma venue ici. Donc, j'en suis très contente. Moi, je sais que c'est un club qui a toujours été ambition, même si je suis partie. Il a toujours fait partie du top 3, du top 4. Et maintenant que je suis à Montpellier, l'ambition, c'est de ramener quelque chose au club, que ce soit une Ligue des champions ou un trophée. C'est toujours important d'écrire une ligne sur son CV pour que ce soit dans n'importe quelle compétition. Donc, je viens ici pour ça, pour avoir un trophée, pour faire monter le club en Ligue des champions. Donc, j'espère que ça va continuer sur cette dynamique parce qu'on a fait un bon départ. Maintenant, on n'a fait que deux matchs. Voilà, c'est très bien, mais il faut continuer comme ça. On ne va pas se prendre pour des personnes qu'on n'est pas. On va faire chaque match après chaque match et on verra comment ça se passe par la suite. Mais en tout cas, on a des objectifs, on est ambitieuse et on va faire tout pour arriver à nos objectifs. Oui, il y a huit ans, il n'y avait pas toutes les infrastructures, il n'y avait pas tous ces objectifs par rapport aux filles, pas même par rapport aux moyens. Maintenant, je suis venue aussi pour ça parce que j'ai vu que le club a grandi, même au niveau des infrastructures. Tout ça, actuellement, où on parle, ça n'existait pas. Même pour les filles, tout ce qu'il y a en place, ce n'était pas le cas. On voit que le foot féminin a évolué et à Montpellier aussi. Je pense que le président Louis-Nicolin y est pour beaucoup et maintenant avec Laurent. Donc, c'était important pour moi de revenir ici. C'est un club avec beaucoup de partage, un club familial. Donc, c'est aussi ma mentalité, c'est mes caractéristiques. Donc, c'était important pour moi de venir ici, d'évoluer aussi dans ma progression et d'évoluer aussi à travers le club parce que le club grandit et on le voit actuellement. Oui, après, je ne veux pas changer parce que je suis en sélection, parce que non, pas du tout. Je suis quelqu'un de simple, de joyeuse. Quand on est sur le terrain, j'ai envie d'avoir des objectifs. J'ai envie qu'on fasse quelque chose avec Montpellier, que ce soit cette année ou dans les prochaines saisons que je sois ici. Donc, j'espère qu'on va y arriver et qu'on mettra tout ce qu'il faut pour atteindre nos objectifs. Oui, oui, c'est ça. On était à la recherche depuis quelques semaines. L'absence de l'ENA pour quelques semaines, voire quelques mois, nous a poussé à finaliser et à s'orienter un peu plus sur une attaquante. Voilà, c'est une joueuse qui a un profil plutôt rapide, plutôt axial, qui avait envie de revenir en Europe puisqu'elle est anglaise. Elle a effectué quelques saisons aux Etats-Unis et elle rentre dans cette concurrence que je souhaite apporter au groupe et j'espère qu'elle va vite s'adapter parce qu'on a parlé d'adaptation dans notre recherche de recrutement. Elle ne connaît pas, c'est la seule qui ne connaît pas le championnat. Il faut qu'elle s'adapte vite. On va l'accompagner pour ça et j'espère qu'elle va nous apporter ce petit truc en plus pour faire progresser l'équipe. Pour l'instant, non, mais peut-être que oui, peut-être. On n'a pas encore trop d'informations sur la durée d'absence de l'ENA, mais elle risque d'être absente plusieurs semaines, c'est sûr, voire quelques mois.